Le Parisiens Le Monde de Youtube fait une nouvelle fois parler de lui. Samedi 24 juin 2023, c'était pour la mort de Jean-Baptiste Dessoragé de 37 ans. Une disparition qui avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Mais ce lundi 3 juillet 2023, si y est-il un autre sujet qui fait parler ? Selon les informations du Parisien, le Youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo et les streams sur Twitch, Tekairi78 est actuellement visé par une plainte pour viol pour des faits qui se seraient déroulés ce week-end dans la nuit de samedi 1er à dimanche 2 juillet 2023. La victime présumée a porté plainte au commissariat du 14e arrondissement de Paris. Selon ses dires, ils auraient passé la soirée ensemble sur le rooftop d'un hôtel luxueux de Paris dans le 16e arrondissement, le Pen Insula, après que le Youtubeur s'y soit rendu avec un ami. Après une soirée bien alcoolisée, Tekairi78 aurait raccompagné la jeune femme. Si y est-il à ce moment-là qu'elle aurait perdu connaissance ? La victime pense avoir été droguée par le Youtubeur un peu plus tôt dans la soirée et l'accuse de l'avoir violée à son domicile. Des accusations qu'il nie fermement contactées par le Parisien, Tekairi78, dément fermement les accusations de la victime présumée et assure ne pas avoir drogué la jeune femme. Il reconnaît cependant un rapport sexuel qu'il a surconsenti, on a tous les deux but plusieurs verts confesse-t-il. Le Youtubeur ajoute ensuite que la femme était complètement à l'ouest et qu'elle aurait vomi à plusieurs reprises étant sous l'emprise de l'alcool. Il a ensuite pris la parole sur son compte Twitter pour clamer de rechef son innocence, alors que je pensais que les problèmes étaient finis et que je commençais à redevenir qui j'étais voilà que ça retombe. Je vais me battre, prouver que je suis innocent. Merci aux vrais qui sont toujours là. Le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête et saisit le premier district de la police judiciaire de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada